bonjour bonjour mes beautés j'espère que vous êtes bien j'espère que vous êtes en bonne santé et ceux qui sont en vacances j'espère que vous passez des bonnes vacances et aussi que vous prenez soin de vous la vidéo d'aujourd'hui c'est une réponse à une question c'est une réponse que j'ai fait hier soir en fait pendant une consultation en fait avec la fille qui j'ai fait la consultation hier soir on a bien rigolé mais je lui donnais cette réponse mais j'ai dit je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous dire à vous aussi ma réponse à cette question parce que peut-être beaucoup de vous ils ont ils sont dans la même situation et on va parler un tout petit peu aujourd'hui d'une facteur très important pour la réussite avec vos programmes pour le rajeunissement du visage en fait la fille hier soir il m'a dit dorina j'ai pris cette consultation avec toi et j'ai seulement une question mais je voulais que tu me réponds parce que je suis vraiment je sais pas comment comment comprendre ça mais alors moi j'ai dit voilà dis moi ta question la question c'était comme ça regarde dorina pourquoi moi une femme très active qui je fais du sport quatre fois par semaine quatre fois par semaine mais elle fait des du sport de renforcement musculaire il fait du fitness je suis très active je travaille beaucoup j'aime un travail j'ai des enfants j'aime marier j'ai fait j'arrive à faire du sport aussi j'ai fait des programmes aussi je vois chez l'esthéticien beaucoup du foie je fais toutes les procédures qui sont pour le visage j'utilise une crème très très bon et j'ai pas aussi les résultats qui je veux il ya une stagnation il ya quelque chose qui ça me bloque mais la question c'est pas ici encore fini elle me dit la chose là pour rigolo il me dit regarde je suis étonné que ma copine mon ami en fait elle est à le même âge que moi et il s'en fiche complètement il fait rien il il fait pas du sport il va pas voir l'esthéticien et les faits pas tes programmes mais il fait rien 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 et s'en fiche et on dirait que il a toujours 25 ans mais il fait rien il voit même pas un esthéticien il fait même pas un massage et il dit et là je pars pas de la génétique parce que sa mère ses soeurs toute sa famille ils ont des rides dans comment dire très très avant ils ont ils ont quand même des rides ils sont ils les veillissent ça veut dire que c'est pas la génétique c'est pas sa mère qui a donné ça alors pourquoi est ce que tu peux m'expliquer et là je pense les filles que beaucoup de vous ils ont déjà la réponse mais je veux quand même vous dire la réponse mais la réponse est vraiment évident c'est vraiment en surface il faut pas aller faire beaucoup de recherches pour comprendre pourquoi sa copine qu'il fait rien qui s'en fiche du tout qui qui va voilà toujours est tranquille et reste jeune et pourquoi elle c'est cette femme qui fait tout qui est toujours en train de courir et elle est plus il a plus de rides que sa copine bien sûr que là c'est le stress voilà mes chéris et là je vais vous dire seulement trois facteurs on a parlé beaucoup du foie du stress il ya même un webinaire qui a fait ma soeur sur le stress qui vous a expliqué avec des termes médicaux scientifiquement comment c'est montré c'est démontrer que le stress fait 60% 60% de veillissement du notre corps c'est dû au stress ok et là je veux vous dire une chose la femme la copine de cette de ma de mon élève s'en fiche du tout ça veut dire que si il fait pas même il fait même pas de sport il fait même pas de travail sur le visage même rien 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 mais son système nerveux elle est calme ça veut dire que les 60% qui sont qui provoquent le le veillissement du visage sont éliminés chez elle il ya un veillissement mais que du 40% très très lent mais ma élève à moi la fille que j'ai fait la consultation quand j'ai parlé avec elle on a vu qu'elle est toujours stressé elle fait tout ça vous savez on dit que on doit manger équilibré on doit faire des sports équilibré mais on doit être équilibré on doit pas aller dans excès beaucoup des fois cet excès ça fait l'effet contraire et moi je veux vous donner que trois factures du stress que vous comprenez pourquoi le stress c'est vraiment quelque chose d'important à travailler avant tout ok première chose attendez parce que je me suis noté quelque chose voilà je regarde jamais mes notes en fait première chose quand on est quand on est stressé vous voyez cet élève à moi il fait quatre fois par semaine ou cinq fois ou trois fois j'ai oublié combien de fois il fait beaucoup de fois du sport il est toujours un 7 processus du comment dire dit j'ai pas le temps il est toujours pressé voilà il est toujours pressé pressé à faire son sport après pour aller près il est pressé à faire vite les exercices sur le visage il est pressé à aller au travail il est pressé à regarder ses enfants il est pressé 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 et ça c'est un stress et quand on est stressé dans notre corps il y a deux hormones du stress très important c'est l'adrénaline et cortisol qui vont notre corps il va vite le produire quand on fait ça et qu'est ce qui font les hormones du stress ça il faut que vous appreniez que vous savez pour toute votre vie les hormones du stress première chose vont diminuer les vaisseaux sanguine voyez diminuer les vaisseaux sanguine et vous savez déjà parce que si vous avez écouté plusieurs de mes vidéos je vous ai dit que l'élixir de la jeunesse existe et c'est dans notre corps c'est pas à l'extérieur c'est pas dans les siringues des esthéticiens ou des médecins qui font les injections sur le visage c'est pas dans les crèmes c'est notre sang c'est à l'intérieur de notre corps et c'est notre sang qu'est ce qui se passe quand l'hormone du stress va diminuer les vaisseaux sanguine ça veut dire que la circulation sanguine va se ralentir et là ça veut dire quoi ça veut dire que les organes le cerveau le visage la peau va pas recevoir le nutriment il va pas recevoir l'oxygène et si on n'a pas l'oxygène si on n'a pas le nutriment vers la peau première chose que vous allez voir sur le visage ça veut dire une alors là j'écris le mot et peut-être je l'ai oublié le temps terne je sais pas si j'ai prononcé bien terne ça veut dire le temps la peau devient un peu gris la couleur gris on a les bleus sur les yeux et on a la peau sèche c'est les trois facteurs tout de suite qui sont dus qui nous disent qu'il ya une mauvaise circulation couleur de la peau qui est plus haut plus gris ou peut-être un peu jeune bleu sur les yeux et la peau sèche ça c'est le premier facteur il n'y a pas le sang et là tu vas courir à faire vite des exercices pour rajeunissement du visage mais si tu es stressé c'est un cercle vicieux les filles ça veut dire que d'un côté on essaie de travailler de donner le sang de libérer le sang d'amener le sang vers le vers la peau vers les muscles mais de l'autre côté on a les hormones du stress qui vont serrer serrer les vaisseaux et là on va être sur une balance c'est qui des deux qui va gagner si le stress est plus intense et le stress qui va gagner si les exercices sont plus intense que le stress et les exercices qui vont gagner mais les exercices ils vont gagner pour une période corte du temps parce que pendant ce temps que vous allez faire le massage les exercices vous allez voir que la peau change un peu de couleur que vous vous sentez mieux mais après que vous avez fini les 10 minutes ou les 10 15 minutes même une heure des exercices vous allez les finir hop vous allez courir à faire autre chose le stress va revenir l'hormone va va se libérer dans le corps et les vaisseaux vont être serrés et on a de nouveau le même processus vous voyez ça c'est la première chose la deuxième chose vous savez la réponse réflexe je sais pas si je sais bien la traduction mais la réponse réflexe le réflexe la réponse du notre corps au stress c'est quoi vous savez je vous l'ai dit beaucoup de fois mais je pense que vous savez c'est le spasme musculaire en fait c'est comme une tortue ou peut-être comme une c'est quel animal qui rentre dans sa carapace j'oublie escargot quand vous mettez la main sur l'escargot tout de il va rentrer dans son petite maison la même chose c'est la réaction du notre corps quand on quand on fait beaucoup de choses et quand on est stressé pas beaucoup de choses mais quand on est stressé notre corps va réagir au stress comme avec un spasme musculaire et on va se contracter mais notre objectif les filles c'est quoi quand on fait nos programmes du rajeunissement c'est du libérer les muscles parce que à son tour quand le corps va se contracter les muscles vont se contracter vous savez que les muscles à travers les muscles on a les vaisseaux sanguins les petites capillaires qui passent à travers les muscles si le muscle est serré il va serrer encore une fois les capillaires et toutes les autres pas seulement les capillaires mais les grands vaisseaux sanguins qui vont par exemple passer par le coup l'artère qui passe par le coup pour amener le sang vers la tête il va être serré et encore une fois on va diminuer le flux sanguine il ya encore une fois ça va être la même chose le les organes le visage la peau il n'a pas le sang il n'a pas l'oxygène n'a pas la nourriture et on a encore les autres choses et ça c'est qu'au niveau esthétique et je pars mais imaginez que ce stress il est chronique chronique et on a toujours cette manque d'oxygène cette manque de du sang et les organes il se nourrit pas bien ils fonctionnent pas bien et là on développe des maladies ok et alors qu'elle dit de quel rajeunissement on va parler ici c'est pas possible d'avoir un rajeunissement même si on fait tous les programmes du monde si cette processus du stress il est chronique 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 et alors le bien le bien fait le bien fait d'un autre programme ça va être sûrement pour le moment bien sûr qui c'est déjà bien parce que imaginez qui d'un côté le muscle se contracte se contracte le stress qui fait contracter vaisseaux sanguins le muscle est toujours toujours ils ont fait rien du tout là on arrive à attraper et à développer des maladies très vite mais si on a d'un côté le stress mais de l'autre côté on a quand même nos exercices qui travaillent pour le moment pour ce moment là qui ont fait les exercices on va amener quand même un peu de sang vers les vers les organes vers la peau vers les muscles vers tout et on va rompre un peu ce cercle vicieux du stress d'accord c'est déjà bien mais là on va pas avoir des résultats sur l'esthétique on va simplement aider notre corps à réagir au stress à pas tomber malade voilà si vous voulez comme ça alors la troisième chose on a dit les deux la troisième chose les hormones du stress en fait quand ils vont se libérer ils vont pas seulement serrer les vaisseaux du coeur les vaisseaux du cerveau mais ils vont serrer aussi les vaisseaux des reins les filles et là c'est quelque chose de très important parce que quand les vaisseaux quand la circulation sanguine dans les reins va se se diminuer dans le corps la rétention de l'eau va augmenter ça veut dire que là on va avoir les jambes qui gonflent la lourdeur dans les jambes la lourdeur vraiment dans le corps les oedèmes sur le visage ou sur les autres parties du corps ça peut être sur le ventre aussi sur les bras sur les jambes la fatigue chronique qui est dû à la rétention de l'eau et là les filles c'est vraiment comment comment je dis il a si on aime si on fait un programme pour rajeunissement du visage et et on a tous ces trois facteurs qui sont par rapport au voilà au stress vous croyez qu'ils ont pu avoir des résultats sur le rajeunissement pas du tout pas de tout pour le moment peut-être un peu de prévention mais pas trop parce que là c'est seulement année de corps pour aider à notre corps à faire face au stress et pour pas tomber malade c'est à soi à ça qui s'assert les programmes quand vous avez vraiment un stress chronique alors je vois est ce que j'ai j'ai dit pas quelque chose et là je voulais vous vous donner une petite astuce par exemple vous êtes stressé maintenant vous êtes au travail vous avez eu une conversation pas bien avec votre collègue ou avec votre patron voilà vous avez une nouvelle pas bien et vous êtes stressé vous savez qu'il ya beaucoup de techniques comme le yoga comme la relaxation comme la respiration c'est très très bien mais la chose qui s'est démontré maintenant par la science que si vous avez eu un maintenant un stress vous êtes très énervé avec votre collègue par exemple ce que que vous pouvez faire tout de suite pour vous aider bien c'est aller dans un endroit où par exemple si vous êtes au travail vous allez dans les toilettes vous allez dans dix ou quinze squat j'espère que vous connaissez le mot squat vous restant restant debout vous allez vous asseoir et monter à soi et vous a monté faire une activité sportive mais du court duré quelques minutes une ou deux minutes ou peut-être sortir à l'extérieur et marcher vite 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 pendant quelques minutes pas beaucoup pourquoi parce que regarder quand on est stressé on a dit que les vaisseaux sanguins vont se diminuer et la circulation sanguine va diminuer mais quand on va faire du sport mais un sport rapide quelque chose du rapide on va augmenter au contraire le flux sanguine les vaisseaux vont se délater et là tout de suite les hormones du stress et les toutes les factures du stress vont se diminuer parce que le flux sanguine va augmenter ok voilà ça c'est une chose vite fait une astuce quand vous avez des situations comme ça bien sûr que la respiration abdominale la relaxation le yoga si vous le faites tous les jours quotidiennement petit à petit va réduire aussi le stress en fait regarder même aujourd'hui ce matin en fait à 10 heures j'ai eu une consultation j'ai oublié le nom le nom de la fille qui s'était à 10 heures j'ai oublié alors regarder elle est là je parle d'une autre fille en fait elle a dit dorina pendant un temps j'ai eu des résultats et après j'ai une stagnation on a parlé beaucoup de fois de cette stagnation dans lequel le corps a des résultats et après il s'arrête pourquoi ça veut dire qu'il ya quelque chose qu'on travaille pas les factures qui était il ya plusieurs factures pour créer des déformations sur le visage on a éliminé quelques factures mais il ya quelque chose qu'on n'a pas travaillé et là en fait à cette fille je les dis arrête le programme pour un instant va aller faire que le travail sur le diaphragme et le travail viscérale en plus quelques respirations par exemple la cohérence cardiaque et c'est ça que je veux vous dire à vous aussi regardez pour les personnes qui sont trop stressées maintenant la période du stress il est là si vous êtes trop stressé si vous n'avez pas le temps de travailler avec le programme pour le visage ou peut-être vous avez travaillé avec le programme sur le visage et vous êtes arrivé dans une période de stagnation là je vous conseille peut-être diminuer le programme et si vous avez le temps fait-le ou peut-être arrêter le programme sur le visage et travailler pendant un mois sur le diaphragme et les masses et le massage viscéral pourquoi parce que le diaphragme c'est un des premiers muscles qui agit au stress il se contracte peut-être un stress chronique à créer chez vous on a parlé beaucoup des fois du diaphragme pour ça je vous dis ce que vous pouvez faire ce que j'ai conseillé en fait à cette fille arrêter un peu le programme basique arrêter il a travaillé même avec le avancé arrêter un peu fait un pause du visage et travailler pendant un mois le programme le webinaire sur le diaphragme et le webinaire sur les viscères en plus du ça on ajoute quelques respirations et relaxation en général pour le corps et moi j'ai conseillé à elle de faire cette respiration la cohérence cardiaque il ya beaucoup de vous qui le connaissent pas pour ça je voulais vous la montrer il est sur mon téléphone regardez il y a des applications gratuites et vous pouvez les utiliser dans tous les téléphones voilà moi j'ai un samsung j'ai pas un téléphone qui est voilà un iphone autre chose j'ai un samsung et j'ai pu télécharger dans mon gratuit dans mon téléphone une application qui s'appelle cohérence cardiaque et cette cohérence cardiaque vous le faites que cinq minutes cinq minutes c'est pas beaucoup vous pouvez le faire deux ou trois fois par jour si vous voulez regarder cette application dans laquelle ça se voit pas trop mais là c'est une fleur du lotus quand vous allez écrire par exemple là où vous cherchez les applications vous allez écrire cohérence cardiaque application cohérence cardiaque vous allez trouver plusieurs je vous conseille telle celle avec une fleur du lotus moi j'ai essayé plusieurs et cela qui ça me convient plus peut-être vous pouvez essayer des autres aussi alors comme alternance par comme je vous ai dit si vous êtes dans une stagnation ou si vous êtes dans une période de stress très intense je vous conseille de travailler avec le webinaire sur le diaphragme le webinaire sur les viscères la cette respiration cohérence cardiaque et quand vous avez un stress du moment quelque chose qui vous est énervé fait un peu du cardiaque fait un peu du sport rapide quelques minutes pas beaucoup mais si vous faites des squats 10 quoi déjà tout de suite vous allez voir que ça va vous libérer cette hormone du stress et vous vous allez comment dire élargir les vaisseaux sanguine et ça va vous calmer tout de suite ok ou peut-être une marche rapide mais très vite 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 après ça qu'est ce que je voulais qu'est ce que j'ai préparé encore pour vous aussi voilà c'est ça c'est ça en plus il ya le webinaire sur le stress qu'il ya sur notre site et le webinaire qui a fait ma soeur là il vous donne des recommandations comment utiliser l'homéopathie et la micronutrition pour le stress et il va vous dire aussi du point de vue médical comment le stress agit si vous voulez regarder ça aussi ça va vous faire du bien voilà un tout petit peu on a combien de minutes un tout petit peu sur le stress ok les filles alors qu'est ce que je voulais dire samedi je vais faire une webinaire sur le massage vacuum sur le programme récent qui est sorti maintenant alors on a fait des invitations mais si par exemple vous n'avez pas reçu une invitation parce que comme les places sont limitées alors si vous voulez parce qu'on a envoyé des invitations et c'est pas tout le monde qui va participer c'est pas tout le monde qui est intéressé peut-être vous êtes intéressé au webinaire si vous êtes intéressé au webinaire écrivez nous un petit mail sur le contact sur le site et là on va vous envoyer l'invitation s'il reste encore de place ok c'est un webinaire gratuit dans laquelle je vais présenter présenter le programme vacuum et on va parler en général du bienfait du seul du ce massage ok allez mes beautés je vous souhaite vraiment bon courage je vous fais un grand 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 sourire je vous embrasse très très fort et merci que vous êtes avec moi et voilà si vous n'êtes pas abonné encore à notre page à notre chaîne youtube faites le mettez moi un like comme ça ça va m'encourager à faire des vidéos allez bisous bisous et on se voit la prochaine fois samedi ciao